On va maintenant ouvrir la Bible ensemble. Je ne sais pas si vous avez gardé ce petit principe de la boîte que j'avais lancée au mois de septembre quand on a commencé ces cultes intergénérationnels. Je vous avais parlé d'une petite boîte dans laquelle on peut écrire un engagement que l'on prend devant le Seigneur. J'ai mes petits papiers qui sont là. Dans ma boîte, j'ai mis les défis auxquels je m'engage. Symboliquement, je les mets dedans pour que ce soit solennel de s'engager. Pour que ce ne soit pas juste une bonne résolution. Et puis après, on oublie cette résolution. On n'y pense plus. Et puis après, ça nous décourage de prendre des bonnes résolutions. Est-ce que parfois, les bonnes résolutions, ça aboutit quand même à quelque chose ? Oui, c'est une question de méthode. Et je vous avais aussi dit que prendre des bonnes résolutions, c'est bien. Mais pour y arriver, il faut entretenir ces résolutions aussi dans la prière et demander l'aide du Seigneur. Alors, vous allez voir mon carnet de prière qui va s'afficher. Voilà, mes défis 2022-2023. Premier défi, arrêter les blagues et les jeux de mots quand je prêche. Alors, bon, vous savez, les défis, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop ambitieux. Il faut y aller graduellement. Alors, j'ai barré en cours de route et puis j'ai mis réduire. Alors, le défi numéro 1, c'était lire la Bible chaque jour. On se souvient qu'il y a toutes les vitamines, tous les nutriments pour notre âme dans la parole que nous lisons quand nous ouvrons la Bible. C'est notre repas spirituel. Et nous pouvons prier pour ne pas nous décourager, pour ne pas nous lasser de lire la Bible chaque jour. Le deuxième, c'était de renoncer aux disputes de mots. Alors, il y a du progrès à la maison ? Renoncer aux disputes de mots, même si je n'ai pas toujours le dernier mot. Le défi numéro 3, c'était de renoncer aux paroles méchantes. Ensuite, on avait vu un beau défi. Et c'est un défi, c'est de recevoir. Mais moi, j'ai mis, vous avez vu, re-recevoir. Re-re-re-recevoir. Re-re-re-re-re-re-re-recevoir. Autant de fois que nécessaire, le pardon de Dieu. Et dans la prière, nous pouvons aller chercher ce pardon. Défi numéro 5, c'est d'exprimer sa reconnaissance en toutes circonstances. Et puis, le dernier qu'on a vu ensemble, c'était de servir avec bonté et fidélité. Servir de tout son cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on peut être plus efficace dans la prière et dans la vie quotidienne pour relever les défis que nous choisissons, par exemple cela, comment être plus efficace. Et pour relever aussi les défis que nous n'avons pas choisis, mais qu'on trouve sur notre route. Parce que tous les défis ne sont pas toujours des défis choisis. Vous serez d'accord avec moi. Alors, je voudrais qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble. Je n'ai pas affiché le texte parce qu'il est un peu long, mais aussi parce qu'on va le couper en plusieurs morceaux. C'est dans Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 16. Alors, est-ce que tout le monde connaît Moïse ? Oui, les enfants, vous connaissez Moïse ? Oui, à quoi il ressemblait Moïse ? Si vous deviez le dessiner, qu'est-ce que vous lui mettriez ? Une barbe. Ah, ça tombe bien parce que j'ai une barbe justement pour un Moïse. Si on a un volontaire, je vais avoir besoin de Moïse dans un instant. Alors réfléchissez si vous êtes prêts à faire Moïse. Voilà. Moïse avait aussi un bâton. Il est là, le bâton de Moïse. Un bâton pour la marche, pour s'appuyer dessus. Alors, on va lire ensemble. On va commencer la lecture, donc à partir du verset 8. Le peuple d'Israël, vous savez, il était dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Et puis là, il va y avoir un problème. Ils vont être attaqués. Et ceux qui vont les attaquer, ils s'appellent les Amalécites. Voyons voir comment ça se passe. Les Amalécites verrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué est parti combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné. Tandis que Moïse, Aaron et Ur, se postaient au sommet de la colline. Alors, est-ce que j'ai un volontaire pour être Moïse ce matin ? Il y en a un ? Moïse, viens sur la montagne. Allez, on l'encourage s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, il n'est pas beau notre Moïse ? Et en plus, il voit clair. Moïse, ton bâton tellement important. On verra dans l'histoire. Voilà, alors il n'était pas tout seul et ça c'est très important. Il n'est pas monté tout seul sur la montagne, Moïse. Il avait avec lui Aaron et Ur. Alors, est-ce que j'ai deux volontaires ? Un pour faire Aaron et un pour faire Ur. Voilà. S'il vous plaît. Alors ne désignez pas s'il vous plaît. Tu veux être ? Voilà Aaron. Voilà, je vous demande d'encourager Aaron qui monte sur la montagne. Voilà. Et est-ce qu'on a un Ur avec nous ? Tu veux venir ? Viens. Voilà. On encourage Ur, s'il vous plaît. Voilà, donc vous êtes sur la montagne. Mets-toi à droite de Moïse. Ur, oui. On va voir si vous avez bien compris. Moïse ? Tu dois dire « Oui, c'est moi ». Aron ? Oui. Ur ? Ok, parfait. Ils sont là. Alors, au verset 11. Alors, vous priez là. Et quand on priait, dans ce temps-là, on levait les bras. Allez. Et le bâton aussi. Les deux bras. Les deux bras. Et on regardait vers le ciel. C'est bien. Voilà. Alors, tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais tant qu'ils le laissaient retomber, les Amalécites l'emportaient. Alors, pour vous donner une idée de ce qui est en train de se passer, pour que vous réalisez bien. Moi, je n'aime pas trop les combats avec les épées et tout ça. On va penser à un match de sport, de basket ou de football. Et puis, on y va. On affiche le score. Donc, Moïse, lève les bras avec tes camarades. Voilà. 1-0 pour les Israélites. Mais Moïse se fatigue. Ah, zut. 2-1 pour les Amalécites. Mais Moïse relève les bras. 4-2 pour les Israélites. Ouais. Mais Moïse baisse les bras. 5-4 pour les Amalécites. Qu'est-ce qu'on dit ? Allez. Moïse relève les bras. Ouais. 7-5 pour les Israélites. Et vous avez compris le principe, comment ça se passait. Mais c'était sur un champ de bataille. Donc, c'était pas simplement avec un ballon, mais c'était bien sûr avec des épées. C'était une vraie bataille. Elle était difficile. Alors, verset 12. Lorsque les bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Et Moïse s'y assis. Alors, pour que ce ne soit pas trop lourd. Non, non, c'est pas toi qui fais ça, Moïse. Tu n'as pas écouté ? Voilà. Pour que ce ne soit pas trop lourd, j'ai pris un tronc. Excusez-moi. Ça ne te fait pas mal. Et ne lui mets pas sur le pied non plus. On a besoin encore de lui pour prier. Voilà. Et Moïse s'est assis dessus. Voilà. Très bien. Aaron et Our, chacun de leur côté, lui soutinrent les bras. Aaron, voilà, et Our, lui soutinrent les bras. Qui restèrent ainsi, fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup ? Puisque maintenant, les bras restent toujours levés. Voilà. 8-5, 9-5. Et puis, verset 11, Josué remporta une victoire complète sur l'armée Amalécite. Et le gagnant est Israël. Oui, la victoire. Alors, on peut remercier notre équipe. Vous pouvez reprendre place. Vous avez bien fait ça. Vous êtes les bienvenus à la prochaine réunion de prière. Ah ben, ça va être chouette, hein ? Si on a Moïse, Aaron et Our ensemble, ne dis pas la percée qu'on va faire. Alors, une remarque pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, et c'est ce que notre maître Jésus nous a enseigné, et les apôtres, après, par la suite, ont partagé cet enseignement, notamment l'apôtre Paul. Nous, nous n'avons pas à lutter contre les personnes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes comme l'ont fait Josué et les Israélites. Non, nous, nous devons lutter contre les mauvaises actions, contre les mauvaises paroles, contre les mauvaises pensées. D'accord ? Alors, si vous voulez prier pour votre équipe de foot, d'ailleurs, libre à vous, mais personnellement, moi, je préfère dire que le meilleur gagne. Est-ce qu'on peut faire gagner une équipe par nos prières de foot ? Je ne sais pas, je vous laisse le débat. Je pense qu'on pourrait même faire une thèse à la faculté de théologie là-dessus. Peut-on changer le score d'un match par la prière ? S'il y en a qui ne savent pas quoi faire à la faculté de théologie, au niveau des mémoires, je propose un sujet. Alors, je veux juste vous partager deux choses par rapport à ce texte que nous avons lu, par rapport à cette histoire. Il y a deux scènes. Vous avez la scène sur la montagne avec nos trois personnages, Moïse, Aaron et Hour. Et puis, on ne les a pas vus, mais ça aurait pu être vous, par exemple. C'est Josué et ses compagnons qui sont en train de lutter. Et on va tirer un enseignement de ces deux scènes. Donc, la première scène, c'est Moïse, Aaron et Hour. Alors, vous avez vu, ils étaient ensemble dans la prière. Ils étaient ensemble. Est-ce que Moïse priait seul, des fois ? Oui. Je pense que Moïse était un homme qui priait même certainement souvent seul. Mais dans certaines situations, et notamment dans celles-ci, il a choisi de s'entourer de partenaires de prière. Prier ensemble, à plusieurs, c'est ce qu'on appelle la prière communautaire. Comme ça, les enfants, vous apprenez aussi un peu le vocabulaire de l'Église. La prière communautaire. Quand on prie, pas seul, mais ensemble. Et d'ailleurs, c'était le thème du séminaire de Yann Newberry qui s'est tenu le week-end dernier. Alors, on a vu ici qu'il y a des combats qu'il vaut mieux ne pas mener seul dans la prière. Comme pour Moïse, il y a des moments où les combats sont tellement difficiles que nos bras peuvent devenir lourds de fatigue. Alors, ce n'est pas une question de gestuel ici. Vous avez bien compris. Est-ce que c'est important, la gestuelle ? Est-ce que c'est ça qui nous donne la victoire ? Non, c'est les bras de notre cœur qui se lèvent ou qui se baissent, qui changent quelque chose. Parce qu'on peut lever les bras, comme ça, mais être complètement à terre dans son cœur. Donc, ce n'est pas une question de gestuel. Comprenons bien que cette gestuelle, elle est symbolique. Mais nos cœurs, parfois, peuvent baisser les bras parce que certains combats nous fatiguent. Notre foi peut être mise à rude épreuve par la longueur du combat spirituel ou bien par l'intensité du combat spirituel. Et là, dans ce combat, comme il est bon d'avoir à nos côtés, Aaron et Hur pour garder courage et pour retrouver des forces. Amen. Il y a des combats qu'il vaut mieux ne pas mener seul dans la prière. As-tu des combats difficiles en ce moment et tu as combattu jusque maintenant tout seul ? N'hésite pas à appeler ton Aaron et ton Hur. C'était des personnes de confiance. Il les a bien choisis pour des critères bien particuliers. Choisis des personnes de confiance solides qui aiment le Seigneur et mêle-les avec toi dans le combat, dans la prière. Et à trois, vous serez plus fort. Il y a un beau verset dans l'Ancien Testament qu'on emploie souvent dans les mariages qui dit que deux valent mieux qu'un et la corde, quand elle a trois brins, elle est beaucoup plus solide. Elles ne seront pas facilement prions seuls. La Bible nous parle de la prière seule dans l'intimité avec Dieu, mais prions aussi avec des Aaron et des Hur autour de nous. Alors, deuxième enseignement, vous voyez, ça va vite. Josué et ses compagnons victorieux par la prière ensemble. Il y a un autre passage dans la Bible, vous l'aurez dans les notes, c'est Deutéronome 25-17, mais il y a un autre passage dans la Bible qui nous apprend que « Ah, les Amalécites ! » C'était des, comment on dit ça ? Des perfides ? C'est ça, perfides ? Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'était des gens sans scrupules parce que figurez-vous qu'ils n'allaient pas attaquer les plus forts, mais ils allaient attaquer ceux qui étaient à l'arrière du peuple, ceux qui étaient les plus faibles, soit peut-être à cause de l'âge ou à cause de la maladie, les plus fatigués ou peut-être les étourdis, mais en tout cas, les plus fragiles, ceux qui étaient à l'arrière. Les Amalécites, c'est là qu'ils avaient attaqué. Pas là où il y avait toute la force encore. Mais même ce texte de Deutéronome 25-17 nous montre que l'ensemble du peuple était fatigué et épuisé. Autrement dit, Josué et ses compagnons, on peut dire qu'ils étaient mal partis pour remporter la victoire. Pensez un peu à ces matchs de foot où vous avez plein d'éléments clés de l'équipe qui sont blessés et ils viennent juste de remonter sur le terrain. Ça va un tout petit peu mieux mais ils n'ont pas la forme des grands jours. Vous voyez, quand les Amalécites ont attaqué les Israélites ce jour-là, le score final, on l'a vu, il était magnifique mais dites-vous bien qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Ils n'étaient pas au top de leur forme. Important à avoir ça en tête. Et ils avaient donc besoin de ceux qui étaient restés sur la montagne et qu'est-ce qu'ils faisaient ceux qui étaient restés sur la montagne ? Eh bien, ils faisaient appel pour eux à leur place aux ressources que Dieu pouvait leur donner. Amen. Sur la montagne, Moïse, Aaron et Our étaient en train de prier non pas pour eux-mêmes mais pour ceux qui étaient en train de lutter et qui n'étaient pas au top de leur force pour que les ressources de Dieu leur soient données. Ça aussi, c'est la force de la prière ensemble. Lorsque nous sommes en prière ensemble, nous combattons pour ceux qui sont fatigués et épuisés. Et il y a peut-être même des personnes pour qui nous prions qui, elles-mêmes, n'ont plus la force de prier ou bien qui sont menacés ou en train de lutter avec des épreuves de la vie. Pensons aussi à ceci. Un jour, peut-être, c'est nous qui serons des Josué et ses compagnons en train de lutter avec les problèmes, pas au top de notre force. Quel réconfort dans un moment comme ça de savoir qu'il y a des Moïse, Aaron et Hur qui se tiennent sur la montagne pour prier pour nous. Amen. Amen. Comme on dit, la route tourne. Quelquefois, c'est nous qui sommes sur la montagne à prier et d'autrefois, c'est nous qui sommes dans la plaine en train de combattre et les deux sont importants. Les deux sont importants. Mais il y a des victoires sur le terrain que nous remportons grâce à la prière des autres. Amen. J'aimerais même vous dire que je considère en tant que pasteur qu'à chaque fois que je réussis quelque chose, c'est grâce à la prière de mon ecclésia, de mon église. Amen. Vous combattez sur la montagne. Alors ça fait bizarre de dire ça, mais oui, quand je pars par exemple comme en mission à la Réunion pour prêcher, eh bien, c'est pas moi Moïse, c'est vous. C'est vous. Vous êtes sur la montagne et moi je suis au combat. Amen. Et j'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres dans la prière ensemble, dans la prière communautaire. Souvenez-vous, pendant le Covid, il y a eu quelque chose de particulier, pour les matchs de foot. Slide suivant. Oui. Slide suivant. Les joueurs devaient jouer, combattre sans supporter. Vous vous souvenez de ça ? Et quand on les interviewait, qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Ils nous disaient que c'était difficile. C'est difficile parce que, bon, quand on commence en marquant un but, ça va, mais après, quand ça devient difficile, on n'a pas d'encouragement, on n'entend pas les encouragements. on va être plus vite tentés de baisser les bras, justement, et de se décourager. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Vous vous souvenez, ils avaient proposé que, pour encourager les gens, il n'y ait peut-être pas le son, mais je ne sais pas si à un moment donné, ils ont mis le son avec des zooms, mais qu'il y aurait les images, au moins, des supporters. Comme ça, ils pouvaient regarder dans la foule. Alors, c'est un peu neutre, comme ça, on ne sait pas trop pour qui ils sont. Là, ils n'ont pas mis vraiment de maillot, mais c'était pour les aider à être encouragés. On sait que, slide suivant, le rôle des supporters est tellement crucial dans un match. J'aimerais vous dire que si le rôle des supporters peut vraiment booster une équipe de foot, la prière, c'est bien plus que de supporter nos frères et nos sœurs qui sont sur le terrain de l'épreuve. C'est faire appel à celui qui peut désarmer l'adversaire. Si vous voulez, pour prendre une image footballistique, toujours, c'est mettre Jésus en gardien de but. Même si l'équipe souffre, même si elle n'est pas au top de sa forme, mais si vous avez un gardien dans les buts qui est infrançable, franchissable, eh bien, vous n'allez pas perdre le match. À la limite, vous allez faire match nul. Mais avec Jésus, non seulement on ne fait pas match nul, mais on gagne le match. Amen. Parce que quand l'adversaire tire, Jésus arrête. Amen. C'est tout ça qui se passe quand nous nous mettons ensemble pour prier. Mes amis, sur la croix, Jésus a gagné la partie. Il a vaincu notre adversaire, le diable, et il nous propose d'être son équipe, d'enfiler son maillot, le maillot de son équipe et nous savons que c'est le maillot des vainqueurs. Quel enthousiasme. Nous savons que c'est le maillot des vainqueurs. Waouh ! Vous savez, quand il y a la Coupe du Monde, on imprime plein de t-shirts et puis je pense que ceux qui fabriquent les t-shirts, ils ne vont pas fabriquer plein de t-shirts de l'équipe qui a le moins de chances de réussir. Non, ils vont tirer en grosse édition, en gros tirage, les t-shirts des équipes qui sont allées dans le top 5 de celles qui peuvent gagner. Nous, on sait déjà qui a gagné. On peut enfiler le maillot du Seigneur Jésus Christ parce que c'est le maillot de l'équipe qui gagne. Amen. Alors, quand nous prions ensemble, c'est ce que nous faisons. Nous enfilons ce maillot et nous permettons à ce que le combat soit moins difficile sur le terrain, que les frères et les sœurs qui sont sur le terrain ne se découragent pas et c'est aussi rappeler à ceux qui sont sur le terrain que Jésus, il est dans les buts pour arrêter même les pénaltys tirés de l'adversaire. Amen. Nous avons le meilleur des gardiens. Pas vrai ? Oui. Nous avons le meilleur des gardiens, nous en tant que chrétiens, parce que parfois on se bagarre, quel est le meilleur gardien à l'heure actuelle ? Moi, je dis le meilleur gardien, c'est Jésus. Amen. Quelques exemples pour terminer de l'efficacité de la prière ensemble. Une fois que Jésus a été enlevé au ciel, vous savez que Jésus est mort, mais après il est ressuscité. On va en parler bientôt avec la Pâque. Mais après, Jésus aussi a été enlevé au ciel. Il n'était plus là avec les disciples. Les disciples ont expérimenté à plusieurs reprises, bien que Jésus ne soit plus là physiquement, la force de la prière ensemble. Et la prière ensemble, pour les disciples, ça a été le moyen pour eux de permettre à Jésus de continuer son travail à travers leur vie. Jésus n'était plus là physiquement, mais son travail continuait à travers la vie de ses disciples et il trouvait la force de le faire en priant ensemble. Tout au début du livre des actes qui nous raconte le commencement de l'église une fois que Jésus a été enlevé au ciel, il nous est dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. La petite remarque, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on devrait dire toutes, aux féminins, persévéraient d'un commun accord dans la prière avec quelques hommes. Au réunion de prière, mes amis, combien de fois je me suis retrouvé le seul homme ? Ici, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup d'hommes et certaines femmes qui étaient là. Aujourd'hui, la tendance est inverse. Aujourd'hui, on n'a pratiquement que des femmes qui prient dans les réunions de prière et qui viennent aux réunions de prière et de temps en temps, peut-être parce qu'il accompagne sa femme ou il s'est perdu, ou il s'est trempé de réunion. Tiens, ce n'est pas la réunion d'hommes ce soir, on ne mange pas ? Oh non, raté. Je vous chatouille un peu. Eh les hommes, réveillez-vous ! Amen ! Vous voulez faire les chefs du foyer là. Mais l'autorité spirituelle, elle vient d'où ? Dans la prière ! Soyez des hommes de prière, mes frères, et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de disputes à la maison par rapport aux questions d'autorité. Autre exemple, le jour de la Pentecôte. Alors c'est vrai qu'il n'est pas dit qu'ils étaient en prière, mais ils étaient ensemble. Ils étaient tous réunis ensemble et moi je pense certainement aux prières puisqu'on a vu que c'était leur habitude de prier ensemble quand ils se retrouvaient et ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit qu'ils ont tous tous étaient remplis du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup d'entre vous vous avez soif du Saint-Esprit. Et bien voyez là dans une réunion ensemble, une réunion communautaire, le Saint-Esprit n'a pas seulement rempli une ou deux personnes, mais toutes les personnes qui étaient là présentes. Alors quand il y a eu l'arrestation de Pierre et de Jean, plus loin, acte 4, verset 24 à 31, il nous est dit qu'une fois qu'ils ont été relâchés après leur arrestation, ils se sont retrouvés tous ensemble et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu, le texte continue, et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. ils ont reçu dans la prière ensemble la victoire sur la crainte. Le Saint-Esprit leur a communiqué l'assurance dont ils avaient besoin pour annoncer l'évangile face à l'hostilité. Parce que quand on prêchait Jésus, on nous mettait en prison quand on ne nous coupait pas la tête. Ça, ça fait peur. Ça ne fait pas peur, ça ? Essayez d'imaginer aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de Jésus, on risque notre tête ou la prison. On nous assure qu'il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Qui leur a permis de vaincre la peur ? Le fait de prier et d'être renouvelé, rempli du Saint-Esprit. Autre résultat intéressant quand on prie ensemble, c'est que, c'est toujours dans Acte 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Quand nous combattons dans la prière ensemble, plutôt que chacun dans notre coin. Quand nous vivons les victoires ensemble, plutôt que chacun dans notre coin. L'action du Saint-Esprit lorsqu'on est ensemble, toutes ces choses, ça renforce l'unité des croyants. Amen. Quand on a combattu ensemble, nos liens sont plus forts. Quand on a triomphé ensemble, nos liens sont plus forts. Amen. Alors, un dernier exemple, lorsque Pierre était en prison, j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, Acte 12, versets 1 à 17, il nous est dit que Pierre était gardé dans la prison et que faisait l'Église, elle ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu et on sait que Pierre n'a pas été seul dans sa prison. Un ange est venu et pour lui, c'était le temps de vivre une délivrance miraculeuse mais ils ont bien fait de prier pour soutenir Pierre dans sa prison. Amen. Les temps de prière ensemble sont des moments privilégiés pour être renouvelés du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre quelque chose avec le Saint-Esprit seul à la maison. Je dis simplement que la prière ensemble, c'est un moment particulièrement privilégié pour être renouvelé du Saint-Esprit. et pour ceux qui se sont intéressés au réveil qui a eu lieu dans une université chrétienne aux Etats-Unis, Asbury, c'était dans ce contexte-là que le Saint-Esprit a visité ses étudiants. Ils étaient ensemble. Alors je conclue. Voilà mon défi numéro 7 pour vous. On peut l'afficher. Priez, ça vous le faites déjà, mais priez plus ensemble. Nous avons vu qu'il y a deux choses qu'on pouvait tirer de ce texte que nous avons lu de Moïse sur la montagne avec Aaron et Our. C'est qu'il y a des combats qu'il vaut mieux ne pas mener seul dans la prière et nous avons vu avec Josué et ses compagnons qu'il y a des victoires sur le terrain que nous remportons grâce à la prière des autres. La prière ensemble, ça commence pour ceux qui sont mariés, dans le couple. Et si vous êtes sous un même toit, même si vous cotez peut-être avec d'autres étudiants chrétiens, la prière ensemble, ça commence sous le même toit, même si on n'est pas encore à l'église, mais sous le même toit à partir du moment bien sûr où on partage la même foi, eh bien on prend toute la force de ce que je vous ai partagé ce matin. Ne négligeons pas le potentiel qu'il y a dans le fait de s'associer pour demander quelque chose. Si vos défis dans votre boîte n'ont pas beaucoup évolué, est-ce que vous avez essayé de prier au moins avec une personne ou deux autres personnes ou en famille par rapport aux paroles méchantes ou aux disputes de mots ? Est-ce que vous priez en famille ? Faites-le, n'hésitez pas parce qu'il y a une efficacité lorsque l'on prie ensemble. Et si jamais vous vivez seul chez vous, n'hésitez pas à chercher un ami, une amie de confiance, un Aaron, une Our, Ourête alors, Oura, non ça va pas Oura. Enfin, cherchez-vous une personne de confiance qui va vous accompagner dans certains de vos combats. La prière ensemble, bien entendu, il fallait que je le dise, ça passe aussi par les rencontres organisées par notre église locale. Pas vrai ? Ah, là vous dites hum, hum, vous dites pas Amen. La prière ensemble, ça passe aussi par les rencontres organisées par l'église locale. Les réunions de prière sont malheureusement dans de nombreuses églises, je parle avec beaucoup de pasteurs et la nôtre aussi n'est pas épargnée, les réunions de prière sont malheureusement trop souvent désertées. Et ça ne me surprend pas que le diable cherche particulièrement à éloigner les croyants des réunions de prière communautaires. Avez-vous remarqué comme il est facile de trouver autre chose à faire que d'aller à la réunion de prière ? Vous avez remarqué ? Nombre d'excuses ou bien d'occupations qui vont vite nous attirer et dire non, la réunion de prière, je ne pourrais pas y aller. De toute façon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le culte. Vous comprenez que ce n'est pas juste de dire ça quand on dit ce n'est pas grave, ce n'est pas le culte. Il ne faut pas dire le culte n'est pas important, la réunion de prière est importante. Il ne faut pas non plus dire l'inverse. Tout est important. Tout est important. Et je pense d'ailleurs que les cultes seraient encore plus des explosions de louanges et de reconnaissances si nous prenons le temps de chercher les victoires de Jésus sur la montagne avec nos harons et nos our. Amen. D'ailleurs, qui sait si le nombre de baptêmes, de conversions ne serait pas multiplié par dix ? Si nous multiplions par dix le nombre de participants sincères aux réunions de prière, qui sait ce que Dieu va faire ? Vous êtes étonnés de ce qui se passe aujourd'hui dans l'église ? Moi aussi. L'église grandit. Nous avons eu l'année dernière en fin d'année 18 baptêmes. Nous avons eu cinq baptêmes ce mois-ci, le mois dernier, au mois de mars. L'église grandit. Dieu agit dans les cœurs. Il transforme des vies. Il guérit. Il console les cœurs. Et pourtant, nous sommes peu à nous battre sur la montagne. Qu'est-ce qui nous attend, les amis ? Si maintenant, nous nous mobilisons encore plus dans la réunion de prière. Je ne sais pas ce qui nous attend dans les détails. C'est juste une chose. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent si nous nous mobilisons dans la prière ensemble. Alors, j'aimerais mémoriser ce verset parce qu'on a les enfants avec nous mais même nous, les adultes, il est bon qu'on mémorise des versets. C'est acte 1-14 que j'ai cité. Acte 1-14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière. Encore une fois, les yeux ouverts. Tous persévérez d'un commun accord dans la prière. Et maintenant, les yeux fermés pour voir si on l'a mémorisé. Tous persévérez d'un commun accord dans la prière. Le mot tous c'est intéressant, je trouve. Pas une petite poignée, tous. Et puis, j'aimerais terminer en vous parlant de ce commun accord. Le mot original dans la langue originale, il est tellement beau. C'est un mot qui est composé de deux autres mots. La première partie du mot veut dire à l'unisson, ensemble. Un peu avec cette notion de musicalité. Vous savez, quand c'est harmonieux, comme quand la chorale a chanté tout à l'heure. À l'unisson, elle a chanté. D'un commun accord, ça veut dire à l'unisson. Et la deuxième partie de ce mot, c'est avec passion. D'un commun accord, ça veut dire à l'unisson et avec passion. Que Dieu nous aide à prier ensemble à l'unisson et avec passion. est-ce que vous voulez bien prier avec moi pour relever ce défi ? Merci Seigneur pour ce texte qui nous a parlé ce matin. Et nous voulons te demander de nous aider à prier d'une manière plus efficace, non seulement quand nous sommes seuls dans notre chambre, mais aussi à prier plus efficacement ensemble, que ce soit à la maison, que ce soit avec des amis, ou que ce soit dans les réunions d'église. Aide-nous Seigneur à prier plus efficacement. Aide-nous à prier à l'unisson et avec passion. Aide-nous à bloquer dans notre agenda avec passion le moment des réunions de prière. Que ce soit dans la semaine, que ce soit dans le mois, que ce soit par rapport au programme de l'église ou dans d'autres circonstances. Aide-nous à faire avec passion ce geste qui n'est pas qu'un geste mais qui est vraiment une action spirituelle de chercher à prier à l'unisson avec nos frères et nos sœurs. Merci Seigneur de nous aider à grandir dans ces choses. Nous avons besoin de ton aide parce que nous savons que l'ennemi veut nous éloigner de tout ça parce qu'il y a une redoutable efficacité et nous à pouvoir mettre un stop à tout ce qu'il veut faire pour nous éloigner de la prière ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage